Musique Donc moi je vais vous présenter le livre Vers une architecture de Le Corbusier qui est paru pour la première fois en 1923. Pour les architectes, Le Corbusier c'est un peu la référence incontournable et absolue puisqu'il est à l'origine d'un profond changement dans la manière de produire l'architecture et de penser l'habitat et la ville à partir des années 20. Globalement, le mouvement moderne, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est un retour à des formes simples, à la recherche de la qualité spatiale avant celle de l'ornement. Dans cet ouvrage, Le Corbusier expose sa théorie de l'architecture et ce qui en est pour lui l'essence. Déjà, il appuie sur la distinction entre la construction ou l'ingénierie et l'architecture. C'est-à-dire que pour lui, l'ingénieur produit de l'utile, la technique est dictée par la nécessité, l'économie, la physique, tandis que l'architecte produit vraiment de l'émotion, il produit des spatialités fortes qui génèrent un certain plaisir de l'espace. Et ce plaisir de l'espace, il ne peut naître que de l'expérience de la lumière, de la matière et des rapports de proportion dans le bâtiment. Et d'ailleurs, il écrit, « L'architecture, c'est avec des matériaux bruts, établir des rapports émouvants. » Alors, une grande partie de son propos se fonde sur la profonde conviction qu'il a que l'architecture de son époque doit se libérer des arts décoratifs, qui sont typiques des années 1920 et 1930. Pour lui, c'est une architecture qui doit puiser moins ses références dans les ouvrages d'art de son époque que dans les ouvrages de la technique et de l'industrie qui sont alors en plein essor, donc avec tout ce qui sort de l'atelier et de l'usine, c'est-à-dire les bateaux, les avions, les machines, les paquebots. Son intonation vers une architecture, elle se fait pressante, presque autoritaire. Il parle même lui-même d'urgence, une urgence pour les architectes à regarder, je cite, « ceux qui ne voient pas », c'est-à-dire tous ces ouvrages de technique. Et pour lui, il s'agit de penser la maison comme une machine à habiter. Donc pour lui, il s'agit d'une urgence à chercher à améliorer la vie quotidienne par l'architecture et non à chercher une profusion des détails. Le Corbusier, il livre une critique virulente de l'architecture de son époque. Il dénonce le fait qu'elle repose sur des codes préconçus et des sortes de recettes sur lesquelles se reposent les architectes au lieu de chercher vraiment à améliorer la vie quotidienne par l'architecture. Donc finalement, à travers ce réquisitoire, qui a aussi parfois des accents d'humour, Le Corbusier nous fait part de ce qui est pour lui fondamentalement l'architecture. C'est-à-dire, pour le résumer en une phrase qui est devenue célèbre, « Le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière ». Donc aujourd'hui, surtout en tant qu'étudiant en architecture, on peut être un peu rebuté par la lecture de Le Corbusier parce que ça peut nous évoquer quelque chose de désuet, de très ancien, décrédibilisé aussi par l'architecture des années 70 à 80, qui a hérité du mouvement moderne, mais sans hériter de ses qualités esthétiques, plastiques et intellectuelles. En tout cas, personnellement, ce livre m'a vraiment permis de découvrir la pensée de Le Corbusier, de l'approfondir. C'est un livre qui est accessible à tous les publics, architectes ou pas, qui est facile et agréable à lire et qui permet de vraiment comprendre ce changement qui a impacté toute l'architecture à partir du XXe siècle.